Bonjour à vous, nous sommes le 1er juin, nous voici dans les beaux jours, nous voici dans le mois de la conteuse, dans les gardiennes des treize lunes. Alors nous sommes encore dans les profondeurs d'Isis et de la cinquième gardienne qui nous en joindent à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Et nous rentrons aussi dans les influences de la sixième gardienne que j'aime particulièrement qui est la conteuse, qui est celle qui va nous permettre de nous faire comprendre en racontant des histoires et aussi par la médecine du rire. Voilà pourquoi je tiens à la saluer aujourd'hui en ce 1er juin pour les moments où la communication n'est pas tout à fait fluide, malgré la bienveillance ou malgré les envies de partager, quand les choses ne passent pas, peut-être que la meilleure solution c'est de prendre, on va dire, le voile ou le masque du rire et de l'auto-dérision, et puis surtout de la patience et puis d'attendre que la communication positive revienne. Voilà ce petit message qui me vient ce matin, alors que je viens de dessiner, et vous comprendrez pourquoi je parle de communication, hier m'a pris l'envie d'enfin dessiner cette amabie, cette fameuse créature surnaturelle qui parcourt les réseaux internet chez les artistes depuis quelques mois. En fait c'est une image surnaturelle qui nous vient du Japon et des années 50 qu'on appelle un yokai, une créature surnaturelle, et cette créature elle est censée protéger des épidémies, elle est censée aussi rapporter l'abondance, donc c'est une sorte de sirène à trois pattes, elle a des particularités, trois pattes, un bec, des cheveux extrêmement longs et le corps couvert d'écailles. Et elle sème en fait ces graines d'abondance qu'elle récolte de la mer, je crois d'ailleurs pendant, il y a une question de six ans, où l'abondance va tout à coup pouvoir revenir au monde. Donc voilà, je partage mon amabie aujourd'hui, et j'ai décidé qu'elle rejoindrait mon jeu des haïkus, puisque dans ma carte blanche qui était dans l'arbre de communiquer comme je veux, et bien j'ai décidé que ce dessin rejoindrait le jeu des haïkus, et elle dit « Oh mon amabie, tu parles la langue de mon âme, voie de liberté ». Je suis ravie qu'elle rejoigne ce jeu que je prépare, dont je vous parle régulièrement sur le Iking, et que j'espère éditer en 2021. Alors pour reprendre notre travail du moment, je dirais, on parle beaucoup de la mission d'âme ces derniers temps, et j'avais envie cette semaine de partager des tirages sur la mission d'âme, qui pourraient vous aider à déterminer votre propre mission. J'ai quand même envie, pour moi, de vous donner deux notions qui sont importantes, qui sont les miennes, après chacun a sa manière de se raccrocher à sa mission d'âme, dont ce Jean Montbourquette dont je vous ai parlé pendant quelques jours, mais pour moi il y a deux choses fondamentales, d'ailleurs lui ne dit pas forcément les mêmes, à chacun de trouver sa vérité. La première chose pour moi, c'est que la mission d'âme, elle existe dans notre enfant, dans notre enfance, et je dis volontairement dans notre enfant, parce que, enfant, nous avons les pistes principales sur ce que nous allons devenir, mais nous n'avons pas la conscience, c'est ça la difficulté de cette magnifique âge d'enfance, c'est que tout nous est donné, mais nous n'avons pas la conscience de ce que nous sommes, et tout ce travail que nous allons parcourir pendant notre adolescence, avec les heures de l'intuition, du rapport au monde, puis dans l'âge adulte, avec la nécessité de matériellement exister, parce que sinon on meurt dans cette société si on n'existe pas, et bien, pour moi, tout existe dans l'enfance, et il s'agit, si on veut aller en douceur, on va dire, vers sa mission d'âme, d'aller retrouver dans son enfance ce qui nous a vraiment, ce qui a résonné, ce qui a été magique, ce qui nous a permis parfois, dans nos moments d'incertitude d'enfant, tout à coup de retrouver du bon et du bien. Moi, je me souviens, je suis obligée de partager mon expérience en attendant les vôtres, si vous avez envie de les partager aussi. Je précise d'ailleurs que pour moi, je parle beaucoup de mon expérience, parce que je tiens à, pas à l'anonymat, mais je tiens à l'intimité de chacun, et je ne veux pas raconter la vie des autres. Mais ce qui m'importe, c'est que vous vous reconnaissiez, et que vous puissiez à votre tour avancer dans votre histoire. Donc pour venir à l'enfance, je me souviens que je dessinais beaucoup, 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 tout le temps. Je copiais, je regardais, je dessinais, je passais mon temps à dessiner. Et tout à coup, il m'est revenu en dessinant cet âme habillée, ce bien-être de pouvoir exprimer sur le papier en forme. Alors en ce moment, la couleur m'a quittée. Ceux qui me connaissent savent que j'ai traversé des mois difficiles, et que j'ai décidé enfin d'en sortir, en arrêtant aussi les aides, les médicaments qui m'étaient nécessaires, etc. Donc c'est un travail en ce moment vers la résurrection, et il passe forcément par les pistes de ma mission d'âme. Alors je me suis rendue compte hier, quand je vous ai quittée, en tirant mon propre jeu, puisque je vous ai invité à tirer votre jeu, de votre mission d'âme, je me suis rendue compte que je pouvais vous donner une piste très simple, si vous avez votre jeu de cartes, pour aller vers votre mission d'âme. Je voudrais dire une deuxième chose encore, pardonnez-moi de faire des digressions, mais elles sont importantes. Donc la première, c'est vous rappeler de votre enfant intérieur. La seconde, c'est la notion de temporalité. À chaque instant, on peut réveiller des morceaux de cette mission, mais ce n'est pas une mission comme un conquérant, ou comme un soldat, ou comme une nécessité d'aller à tout prix quelque part. C'est juste cette mission, c'est ce qu'on appelle un appel, ou une vocation, vous voyez, elle peut être ou entendue comme un appel, ou vue comme une vocation. Et quand elle se réveille, c'est simplement une invitation à tourner son regard ou ses oreilles vers elle, et à essayer d'entendre ce qu'elle veut nous dire de nous-mêmes. Voilà. Donc, j'ai tiré hier mon jeu, et je voudrais vous expliquer à vous, très simplement, comment vous pouvez faire, si vous avez le jeu, quel qu'il soit. Vous pouvez prendre ou le petit jeu, ou si vous préférez, un jeu colorier. Vous, d'abord, vous allez tirer, vous mélangez les cartes de la main gauche, ça vous le savez maintenant, et vous allez tirer cette fameuse coupe, qui est très importante pour déblayer, parfois quand vous n'avez pas le temps de faire un tirage, vous regardez juste votre coupe, et elle vous parle, vous allez voir dans mon jeu comme elle est parlante, j'ai tiré ce jeu hier, je l'ai laissé sur la table exprès pour vous en parler aujourd'hui. Alors, à l'intérieur, la carte parle de moi, et au-dessous, la carte parle du monde, moi dans le monde. Donc déjà, ce que le monde va m'apporter, c'est un indice en dessous, et ce que moi, comment je peux me positionner, c'est un indice au milieu. Une fois que vous avez fait cette coupe, vous mettez la carte du dessous au milieu, c'est comme ça qu'on coupe les cartes, et vous étalez votre jeu. Donc on a compris que la coupe, c'est moi dans le monde. Ici, votre carte, vous allez tirer comme le jeu habituel, ma première carte va parler de ma situation actuelle, donc là on parle de par rapport à ma mission, donc vous prenez cette première carte en disant où en suis-je par rapport à ma mission. La deuxième carte, eh bien dans mon système de quête de mission, on va dire, que je vous propose, elle va parler de la nature de votre enfant intérieur. Donc celle qui est censée habituellement, dans les tirages habituels, parler des atouts, ici, elle va parler de votre enfant. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est l'enfant qui va nous donner la piste à suivre. Donc l'enfant, dans cette quête de mission, est notre atout. La troisième carte, qui est la carte de la problématique, va parler en effet des blocages. Donc celle-là, elle revient à pourquoi, la troisième carte est toujours une carte de problématique, le nœud du problème, je l'appelle, et elle vous dit, pourquoi je n'arrive pas à aller vers ma mission. Enfin, la quatrième carte, que j'appelle toujours solution ou résolution, ici, je l'appellerai invitation. Elle est une piste d'ouverture, pour aller vers votre mission. Voilà, je vous ai donné, toutes les pistes, pour vous tirer votre tirage, toute cette semaine, vous pouvez m'envoyer, jusqu'à la fin de la semaine, vous pouvez m'envoyer vos tirages, et chaque jour, je prendrai un tirage, que je débrouillerai avec vous, pour vous aider à comprendre comment vous pouvez en faire la lecture. Alors, pour terminer, je voudrais rapidement vous montrer ce que j'ai tiré pour moi-même, parce que c'est tellement parlant, que les cartes m'ont donné en fait cette piste. Donc, ma coupe, j'ai tiré moi, dans le monde. Donc, vous voyez, nous venons d'en parler, c'est moi, l'enfant intérieur, dans le monde, la communication. Mon enfant raconte des histoires. Voilà. Et après, j'ai fait mon tirage, en disant, première carte, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La première carte que j'ai tirée, c'est Garit. Garit, vous savez que c'est force et courage. Donc, dans ma mission, dans ma quête de mission, on va dire, il m'est demandé, à chaque instant, de me faire face, d'aller rencontrer mon enfant intérieur, d'aller questionner à l'intérieur de moi, mais aussi, de faire face au monde qui me regarde, puisque je suis dans la communication, dans la coupe. Ça veut dire que chacun, me rappeler que chacun, que chaque rencontre, que chaque expérience, qu'elle soit positive ou non, est un reflet de ce qu'elle a à me dire. hier, j'ai eu un désagrément, voire une douleur d'incompréhension, avec une personne qui m'est très chère, et je me suis rendue compte que mon mode de communication, et n'est souvent pas juste, je suis une personne assez directe, et on va même dire brutale, parce que je n'ai pas de filtre, et quand la vérité me vient, et quand les images me viennent, je les dépose, même à mon âge, d'une manière certainement, pas assez filtrée, pour des adultes, qui sont en quête de leur enfant intérieur. Donc, je m'en excuse, mais c'est aussi ma médecine, comme dirait ma chère Karine, c'est aussi ma manière d'être au monde. Si les personnes me parlent, elles savent que je ne vais pas, prendre de gants, et que je vais aller directement à l'essentiel. Voilà, c'est aussi la manière dont je suis. Et je me suis rendue compte, hier, avec la peine que j'avais d'avoir peut-être peiné cette personne, mais que mon être, mon être importe avant tout, et la vérité de ce que je dis importe avant tout, et que si la personne en face de moi ne peut pas entendre ce que je suis, il est nécessaire que moi, je me rassure, et que je continue à aimer, et à entendre ce que je suis, parce que je crois profondément en ma bienveillance. Voilà ce que je veux vous dire. Croyez d'abord en vous-même, et ne vous laissez pas remettre en question par les autres. Alors, la magie du jeu, c'est que nous étions dans l'hissier maintenant, faire face. Ma deuxième carte, je vous ai dit, c'est votre enfant intérieur. Eh bien, miracle, j'ai tiré, et ce n'est pas une triche, la vérité, j'ai tiré mon enfant intérieur. ça veut dire que dans ce jeu de quête de mission, mon atout, c'est ce que je viens de vous dire, d'être moi-même, d'être comme une enfant au monde, innocente, et on va dire, instinctive, et spontanée, et d'assumer les difficultés que ça peut entraîner. Mais c'est ainsi que je suis, et en plus, c'est mon atout. Donc je le revendique, et même si, même si c'est parfois difficile, tout est difficile de toute façon, rien ne sera simple, et d'ailleurs, vous voyez, dans les blocages, regardez, Astor, c'est celui qui prend des risques, qui va trop loin, qui en fait trop, qui est trop spontané, qui a envie de marcher sur un fil, qui ne vérifie pas si la tâche est bien faite, et je suis avec Astor, dans les difficultés, dans les blocages. Donc Astor me dit, de prendre garde à la manière dont je m'exprime. À l'instant, je viens de vous dire le contraire, et dans mon jeu de ma mission d'âme, Astor me dit, ok, tu es téméraire, mais prends garde, prends garde aux autres, prends garde aux autres. Et en même temps, vous voyez, ces deux cartes, ça c'est ma carte de solution, que j'appelle l'invitation, ces deux cartes pour moi sont toujours, elles sont sœurs dans le jeu, c'est le frère et la sœur, vous voyez, ils ont le même maillot de bain, Astor, l'audacieux, Xerda, la téméraire, affirmation de soi. Donc, la seule vigilance que je peux exercer, c'est de demander, de me pardonner quand j'ai blessé, mais de ne pas remettre en question qui je suis. Voilà, j'espère que ce petit tirage très personnel vous aura éclairé, et vous donnera une manière de travailler pour vous. n'hésitez pas à m'envoyer en message privé, je ne donne jamais les noms, je ne parle jamais des personnes directement, même si elles me le demandent, après c'est à elles d'avoir envie d'exprimer leur identité, mais pour moi, l'important, c'est ce que nous partageons d'une manière globale, et je me fais le porte-parole de notre globalité d'expression. Donc, je conclue, première carte, ici et maintenant, deuxième carte, qui est votre enfant intérieur, troisième carte, les blocages, elle est là, les blocages, quatrième carte, l'invitation, dans ses archétypes, et la coupe, milieu, moi, dessous, dans le monde. Je crois que je vous ai tout dit, et n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous accompagner cette semaine, j'ai le temps. Bonne journée, bon mois de juin, belle conteuse.